On a le Wolf qui est de sortie du côté du côté du côté sphar ainsi que forcément le Falco de Bilby Burst et puis écoutez on est parti on est parti sur ça part sur un End of my cock vous le connaissez tous si vous avez déjà joué une fois à Smash Ultimate dans votre vie le petit jab qui commence la petite game avec le blaster ok pour l'instant du côté de Bilby on est vraiment là pour juste gratter les pourcentages le plus possible on n'a pas vraiment envie d'overextend ou de commit on joue le jeu en mode flowchart part quand on va se prendre un fort à trop bonne phase de sphar dommage qu'il n'y a pas eu d'extension là dessus c'était un petit peu c'est un petit peu sympa up pro back here ça passera pas du côté du côté de Bilby on essaie forcément de punir les ratés de l'adversaire ça s'échange bien les coups mine de rien pour le coup écoutez pour le coup attention au bifil on a des petites phases de l'eau pourcent comme on s'attend quand on a petit upper pour pas le coup ouais effectivement on a du mal à concrétiser nos phases du côté du côté de sphar j'ai l'impression il y a beaucoup de de bonnes de bons starters mais on a du mal à convertir je pense mais perso est plus fort du coup il y a plus de pourcent mais c'est ça oui mais littéralement c'est ça je pense qu'on est plus récompensé par la capacité de nos personnages par contre on tira quand même la petite phase de baby burst avec le fer qui va peut-être aller chercher à stock au bien vu ça il n'a pas pu convertir sur le fer mais c'est pas grave on revient sur le side b ça prend un spike mais il y aura quand même le je crois que c'est la paire de wolf qui va à petit pardon de la boîte ah oui le coup de pied la boîte up till de wolf qui ira chercher la stock et finalement bien bien joué de la part des deux joueurs ça se passe plutôt bien en tout cas des deux joueurs bien bien vu les bons réflexes là qui font plaisir à ce soir qu'ils arrivent à retourner en neutre ouais ouais ça c'est très très bien ce qui se passe en tout cas qui s'en fout des deux pairs il va dire ah bah normal en fait je vais rd qui est dans sa base de désavantage là il fait le petit sauce passe plutôt bien au moins ils sont au moins il arrive à s'en sortir mais peut-être un peu de un peu de bourrage un côté côté ce far j'ai l'impression ouais c'est vrai que c'est des deux côtés c'est vrai que les phases d'avantages sont très très courtes on veut pas on veut pas ouvrir extend on veut pas au bien vu ça ok très bien avec cette bivac air c'est du truc qui fonctionne très très bien en fait c'est ça des deux côtés en fait on a des phases d'avantages qui sont très très courtes mais qui peuvent être potentiellement très mortels pour les deux pour les deux adversaires tu vois la bibi burst il a trouvé le kill sur cette bivac air c'est tout ce qu'il faut pour moi franchement ça marche bah écoute on a la preuve que ça marche très très bien après je ne pense pas que ce soit tout je ne pense pas que ce soit trop attention quand même à ce à ce shine il va bien il reprend confiance quand même en son voie mais je veux pas trop en ce moment ouais je vois ça joker et ok de shuttle trop bien pour punir là pour punir le mauvais blaster ça se passe plutôt bien euh tuc toc toc le monde line bah si t'as balance si t'as balance pour l'instant tout va bien écouter on continue de mettre pas mal de on peut l'envoyer en mp du coup on tue pas mal de pression du côté du côté de ce sphark il ya un petit peu de mal à se faire entendre dans cette game malgré tu vois il a essayé de reprendre le de partir de sortir du ce davantage avec un petit mais là du coup il bublerce il a pas du tout entendu de cette oreille et encore une fois il trouve les bonnes faces avec là cette fois c'était un petit back air qui a suffi attention quand même c'est très dangereuse quand c'est un truc passé la bonne tech qui a aidé à pouvoir monter sur champ bata le petit side b ça fonctionne plutôt bien on garde les 68% du côté billy burst l'écart se resserre s'agirait de pour billy burst de concrétiser cette stock parce que là on est on est à une de chaque côté peut-être le back air non il n'y aura toujours pas de back air ni de paire qui va concrétiser quoi que ce soit très compliqué là pour ça c'est de pas trop être gozi non non il veut pas il veut pas comme il est un falco là ce petit falco il veut vraiment être être assez on point et en effet il est avec ce back air très très bien joué de la part de ce faisant le faisant turbo faisant le turbo faisant vous le connaissez attendez je vais en profiter pour faire un petit truc normalement vous vous n'y verrez que du feu on va faire un truc incroyable hop attend si je fais ça ok on va faire ça regarde hop toc ah non attends ah si c'est ça ça on le vient vous vous n'y verrez que du feu donc vous n'en faites pas c'est de la magie un peu c'est la magie town and city town and city dans cette game 2 direct comme ça écoute deuxième game pourquoi pas pourquoi je peux pas l'enlever ah mais si c'est bon toc allez let's go messieurs dames on est parti sur town and city toujours les mêmes personnages il n'y a pas de raison que ça change la soirée il a des petites conversions il attend bien que biblic committe en désavantage pour pour continuer sa phase en effet ce match là il a quitté le led on revient dans le neutral biblic il y a un petit peu plus de mal sur cette game oh voilà c'est parti voilà un bon petit dance match comme ça ok on continue à mettre des phases continue à mettre des bonnes phases sur sur notre adversaire ok on trouve des deux côtés à chaque fois ça veut finir sur des sur des backers et en même temps on les comprend les backers des deux joueurs et depuis le personnages sont assez puissant pour pour éliminer pour éliminer facilement les cibles mais bon après faut aussi prendre en compte que que comment le que le stage est très très grand donc forcément on aura peut-être un peu plus de mal à éliminer là dessus surtout si on est à l'autre bout du stage quoi ouais en tout cas en tout cas baby burst qui qui part avec une bonne stock de retard va falloir faire attention il y aura et bon contre on trouve le la punition sur ce on a tout on trouve la punition sur ce sur ce don de smash qui avait qui va contre et qui va contre et cette bible j'ai revu sale plus plus cette bille est il parlant pour aller chercher la stock et on est finalement on est toujours en retard du côté bb burst c'est dommage parce que ouais après le après un dans smash je sais pas s'il ya beaucoup de voix il ya au niveau du combat le bb il lâche rien il joue ça il joue le bastion il mixe toujours comme comme on est habitué à le voir oh le vache ok toujours pas et tu vois c'est ce qu'on se disait c'est ce qu'on se disait c'est que vraiment ah dommage il attendu trop longtemps je pense je pense qu'il a je pense qu'il a cru qu'il avait aussi un deuxième saut ouais c'est pour ça qu'il attendu trop longtemps sinon je le voyais vraiment remonter sur le champ de bataille mais en tout cas tu vois c'est ce qu'on se disait au début de la game c'est vraiment que la map est gigantesque et que tu vois le back air il n'a pas suffié pour le tuer bon évidemment voilà il est mort mais mais la map est gigantesque donc c'est pas forcément la meilleure idée de faire le back air à l'autre bout du stage pour pouvoir tuer par contre tu auras fort smash qui va tranquillement aller récupérer la stock tranquillou on part sur un 1 1 très très bien alors attendez pendant que je n'ai pas découragé oh non ce soir il a perdu sa salle il en faut beaucoup à ce soir pour pour qu'il se fasse pour qu'il se décourage en tout cas il en faut beaucoup on va ça je le mettrai tout à l'heure je le ferai après la game parce que sinon ça va prendre trop de temps en tout cas on part sur le troisième game du coup game 3 oui pardon il y a 1 1 excusez moi j'ai oublié de mettre à jouer les scores excusez moi on fait tellement de choses ici on fait régi caster parfois même on me demande de faire twitter etc incroyable bref ils ont la même jaquette regarde ils ont le même space à tirer ils sont tellement ils sont tellement synchronisés ils sont ils font fait ils font partie de la même équipe pas une histoire de comme ça je connais pas le lore de starfox pas une histoire où wolf il était pote avec avec la starfox et que ils se sont trahis ou je sais pas quoi ça je t'avoue mais on ne sait pas on ne le saura jamais mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils règlent leurs contres maintenant et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour ça se passe plutôt bien pour les deux joueurs en tout cas en tout cas on a des on essaie de trouver des petites phases davantage du côté de bbbers et ça se passe plutôt bien malheureusement le spike qui va pas pouvoir se convertir là dessus on aurait pu garder on aurait pu garder cette phase davantage du côté de sphar et on continue avec pas mal de backer dans ce match qui va être conteste par le il y a eu dans ce match qui était complètement conteste mais en tout cas celui ci va être concluant pour récupérer la première stock pardon de bbbers et et puis ben et puis ben ça continue on continue de mettre une bonne pression machine de sphar oh alors non il tente le plus de mix up possible bbbers il me fait trop rire il n'hésite pas une seule seconde à faire 7 billes dans le vide pour aller tenter le spike sur sur wolf surtout que le wolf ça a une très très mauvaise recovery enfin une très très mauvaise vraiment moins bonne que falco ou fox attention up tilt backer très bien vu ça en plus on a attendu tranquillement on n'a pas voulu gâcher nos options trop vite et en tout cas ça s'est très très bien passé pour récupérer la stock donc forcément le backer était tout ce qu'il y avait de plus logique UPS O enfin UPS B pardon ça va c'est qu'on fasse davantage si les concurrents on s'espère qu'il continue à mettre la pression ah ouais il faut de toute façon wolf c'est sa plus grande force de pouvoir mettre la pression à n'importe quel moment de la game c'est ça il est là il attend il combine pas on continue il bourre les smacks il bourre mais après tu vois il a raison quand tu t'appelles wolf tu peux faire ça parce que la plupart de tes smash sont safe donc tu peux entre guillemets on va dire te permettre de le faire mais évidemment faut pas trop faire faut un peu faire attention quand même c'est ça parce que Bibi là il arrive justement à prendre avantage il fait des trucs de fou exactement Bibi Burst après tu vois lui Bibi Burst c'est pas un joueur qui bourre il sait exactement quoi faire à quel moment et tu vois regarde là et il était extrêmement patient il savait qu'il allait avoir une option défensive de Sphar et c'est exactement ce qui fait que il a réussi à récupérer la deuxième stock du coup de son adversaire mais tu vois bah Sphar il arrive il fait dash attack revenge kill hop ça suffit à remettre les compteurs à zéro du coup messieurs dames nous sommes sur la dernière stock de cette dernière game du coup et bah du coup le gagnant il avance en winner contre 3 et le perdant malheureusement il va devoir continuer sa run chez les losers le petit jab j'ai vu du coup qu'il concrétisait qu'il profite on va dire de son momentum là il profite de l'avance qu'il a pour enfin qu'il a eu et qu'il a maintenant pour concrétiser l'écart là qu'on a quand même 40% d'écart il faut concrétiser l'écart des deux côtés c'est sûr attention à la dash attack peut-être ça va être maintenant qu'on va trouver la phase d'avantage qui va être concluante pour Bibi Burst non ce sera peut-être pas encore le cas ok on trouve le upstro pardon ce sera peut-être suffisant ça va peut-être être maintenant en effet avec cette phase d'avantage qui va permettre à Bibi Burst du coup d'avancer dans cette winner braquette et franchement très très bonne game de la part des deux joueurs les deux ne sont absolument pas laissé faire